9 morts et 9 blessés, c'est le terrible bilan d'une avalanche survenue tôt ce matin sur les pentes du Mont Maudit au-dessus de Chamonix. Les victimes ensevelies sont de nationalité suisse, espagnole et allemande. L'alpiniste de Pierre Bénit, Ned Boijar, connaît bien le Mont Blanc qui l'a gravi déjà 8 fois. Pour lui, le risque zéro n'existe pas. C'est vrai que c'est une cordée d'alpinistes d'abord expérimentés qui étaient partis tôt le matin, donc dans un bon timing, avec un bon itinéraire. A partir de là, les bulletins météo ne donnaient pas de risque d'avalanche particulier. Après, ça fait partie des dangers d'objectifs qu'on ne peut pas contrôler, mais moi j'endosse ça surtout à la fatalité. Ned Boijar se prépare justement à une nouvelle ascension du Mont Blanc la semaine prochaine. Je pense qu'il faut aussi prendre un peu de recul par rapport à ça, mais toujours le garder en tête quand même. Mais après, si vous partez toujours avec cette crainte, cette peur, vous amplifiez les dangers par rapport à vous. Ça vous rappelle qu'en montagne, la moindre erreur est fatale. Pas de fascistes dans notre quartier, pas de fascistes à l'Assemblée. Ambiance tendue ce matin devant le Conseil régional, des militants du collectif 69 de vigilance contre l'extrême droite se sont regroupés pour protester contre la présence d'Alexandre Gabriac, venu siéger à l'Assemblée plénière. Que quelqu'un qui se revendique et qui assume fièrement son idéologie fasciste, le 28 avril, il était sur la tombe de Mussolini pour lui rendre hommage avec un salut nazi. Il n'a rien à faire dans une Assemblée démocratique. Nous intervenons aussi les pouvoirs publics en général pour qu'ils prennent très au sérieux les problèmes causés par l'extrême droite, la violence. Les droits fondamentaux sont bafoués, sont mis en danger par cette extrême droite violente qui plane sur Lyon et qui crée un climat de terreur, qui essaye de le faire. Habitué aux provocations, Alexandre Gabriac n'a pas hésité à venir au contact des manifestants. Je suis là à toutes les sessions, je suis présent et assidu, donc il n'y a pas de souci, je viens là. Et effectivement, plus on me menace, plus je viendrai puisqu'on ne cède jamais aux intimidations. Il n'y a aucun moyen de me faire exclure du conseil régional étant élu par le peuple selon la démocratie de ces messieurs. En début d'Assemblée plénière, le président Jean-Jacques Quéran s'est dit consterné par les agissements de l'élu régional, ex-membre du FN. 6h30, ce jeudi matin devant la maison d'arrêt de Villefranche, une cinquantaine de manifestants brûlent des pneus pour dénoncer des conditions de travail de plus en plus difficiles pour le personnel pénitentiaire, victime d'agressions à répétition. Le matin, à l'ouverture de la cellule pour proposer la douche au détenu, il est sorti et il avait une fourchette dans la main. Il s'est précipité sur mon collègue, il a mis la fourchette au niveau du cou en disant de ne pas bouger. Le collègue blessé à la main, blessé au cou, mon intervenant, le genou y est resté. Malgré quatre manifestations du même type l'an dernier, la direction de la prison n'a toujours pas répondu aux revendications des syndicats et ne désire pas répondre à notre micro. On veut plus d'effectifs, ça c'est clair. On veut travailler avec du matériel qui fonctionne. On veut travailler dans des conditions normales de sécurité, ce qui n'est pas le cas. Première sommation, nous allons faire usage de la force. Tôt dans la matinée, les forces de l'ordre ont été la seule réponse musclée aux revendications du personnel. Les syndicats estiment être dans une impasse face à une direction ne voulant pas renforcer les effectifs. Ken Loach, lauréat du prix Lumière 2012, après Clint Eastwood et Gérard Depardieu, le réalisateur britannique, se verra remettre cette distinction pour l'ensemble de son oeuvre le 20 octobre prochain au Palais des Congrès de Lyon. C'est donc un cinéaste engagé et militant qui est récompensé cette année par le festival. Évidemment, il a une filmographie très marquée par un cinéma réaliste. Mais il a fait des films également sur d'autres sujets que seulement des sujets de société, de la société anglaise. Il a par exemple un film sur la guerre d'Espagne, London Freedom, son film sur l'Irlande qui avait reçu la Palme d'Or en 2006. Ken Loach est déjà venu à Lyon à l'Institut Lumière. Comment témoigne cette plaque gravée à son nom ? Il est venu à l'Institut Lumière en 2004 pour venir justement rue du premier film, voir là où le cinéma a été inventé et rendre hommage justement frère Lumière qui a inventé cet art auquel il a consacré sa vie. Ken Loach a déjà obtenu cette année le prix du jury à Cannes pour son film La part des anges qui a d'ailleurs très bien démarré en salle. Comment booster un peu les soldes d'été en organisant une braderie en plein air ? La première intitulée Chic Market a eu lieu hier soir à Lyon. 50 commerçants de la presse qui l'y ont participé place de la bourse. L'opération devrait être reconduite.